Pour la commémoration du 150e anniversaire de la naissance de Jean Jaurès, la ville de Narbonne invite ses habitants à des expositions, des conférences et une pièce de théâtre. Tous ces événements nous permettent de se pencher sur l'histoire de ce personnage politique et social que fut Jean Jaurès. On a pu montrer la perception de Jaurès par rapport à ses idées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu montrer à travers ses citations. Les gens qui n'imaginent pas que Jaurès pouvait parler occitan couramment et qu'il pouvait faire ses campagnes politiques en oeuvre. Mais je dois avouer humblement que pour un paysage je suis... Jaurès lui-même est venu plusieurs fois à Narbonne pour soutenir les combats des viticulteurs, pour collecter de l'argent pour la verrie ouvrière d'Albi, pour prêcher le socialisme, expliquer le socialisme aux Narbonne et aux paysans des alentours qui étaient très motivés et qui le sont encore, je crois. Et tout ce qu'il a pensé au niveau, par exemple, des réformes qu'il fallait opérer en faveur des petits paysans, que ce soit pour leur modernisation, pour encourager la coopération, et la coopération viticule en particulier, pour aussi essayer de les aider à faire des projets et à se développer, à s'adapter. Je crois que tout cela, ça méritait d'être remis au goût du jour et d'être porté à la connaissance des lecteurs. Il y a un grand nombre de choses à retenir. Je pense que la passion de la vérité, la passion de la justice, la conviction que le progrès est possible, mais qui n'est pas automatique, qu'il faut se battre, et qu'il faut se battre en recherchant toujours à rassembler. Il se fait l'apôtre de la coopération et de la solidarité. Je crois que c'est quand même le maître mot de Jaurès.